bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que je vous retrouve dans une super forme il est présentement 11h56 si vous êtes au québec si vous êtes ailleurs au canada on a peut-être une heure de décalage si vous êtes en europe il est presque 18 heures chez vous merci d'être là j'ai commencé quelques minutes à l'avance pour vous accueillir donc confirmez moi si vous êtes déjà en live avec nous que le son est bon que vous nous entendez bien par vos deux oreilles c'est super important parce que des fois c'est arrivé dans le passé là qu'on avait un son mono alors merci d'être là la gang pour ce sommet de l'immobilier toujours un plaisir d'être avec vous pour ceux et celles qui sont nouveaux nouvelles avec nous s'il vous plaît manifestez vous dites moi dans le chat où est ce que vous êtes donc de quelle région êtes-vous au québec êtes-vous aux états unis êtes-vous à paris vous êtes-vous à belgique nous whatever dites moi si le son est bon et si vous en êtes à votre premier coaching avec nous ce sommet de l'immobilier qui est tout à fait gratuit confirmez nous que c'est une première pour vous donc moi je vais aller voir et effectivement est ce que je suis sur le groupe je pense que oui je vais juste aller voir si je nous retrouve pour être sûr que je suis bien en live mais je pense que oui je pense que ça tient bien la route alors est ce que je suis là oui oui donc confirmez moi si vous êtes à bonjour joanne bonjour jérémy donc et manifestez vous dans le chat dites moi de quelle région vous êtes s'il vous plaît et si c'est une première pour vous de participer à ce sommet de l'immobilier bonjour corinne qui est à québec est pour une première fois merci corinne d'être avec nous un super plaisir de vous accueillir donc je vais prendre quelques minutes là pour vous accueillir bonjour joanne qui est une première avec nous en montérégie ou exactement joanne en montérégie dites moi dans quel coin bienvenue merci d'être là avec nous écoutez on a une super belle semaine je suis toujours très très excitée d'animer cc masterclass là c'est live parce que j'ai envie de vous transmettre ma passion pour l'investissement immobilier alors on a émilie qui est avec nous on a daniel on a louis philippe au la ça descend vite attend une minute je veux pas vous manquer donc écoute on a christian qui est avec nous on a martin on a louis philippe qui est en à saint georges de beaux c'est donc belle fun joanne qui est à saint bruno émilie qui est à laval et qui dit c'est une première oui mon me dites moi c'est une première fois salut guy qui est à mascouche martin qui me dit qu'est à longueuil on a jacenne j'espère que je prononce bien votre nom on a annick bilodeau christian bolatiana oh là là j'espère que je vous débattise pas salut manon salut barbara barbara de longueuil qui est avec nous on a gordienne écoutez lâchez pas confirmez moi que le son est bon salut christian qui est à saint jérôme on a gilles qui est à ottawa manon barbara qui est à longueuil christian ben écoutez on est vraiment pas loin moi je suis dans les laurentides à saint sauveur donc on est à puis je vois saint jérôme à peu près à tous les jours pour faire mon yoga et merci d'être là la gang je vais prendre le temps là de vous laisser arriver ensuite je vais me présenter bonjour ginette qui est avec nous de trois rivières trois rivières ma ville natale savez ginette que j'ai des investissements à trois rivières donc j'ai j'ai acheté un 16 logements au cap de la madeleine il ya quelques années et 12 logements trois rivières ouest 12 logements on le possède toujours donc j'aurais peut-être des conseils pour vous pour l'investissement immobilier écoutez merci à tout le monde d'être là pour ce sommet super important si vous êtes avec nous pour une première fois même si c'est pas une première si vous avez déjà suivi d'autres coachings on a toujours des cahiers différents pour nous suivre donc assurez-vous céline avant maître dans le chat le lien pour pouvoir nous suivre c'est un cahier dans lequel vous allez pouvoir prendre des notes donc vous allez voir à chaque journée bien premièrement vous avez ou à la première page alors c'est l'innové de le mettre super important quand c'est l'inamé des trucs dans le chat vous pouvez pas cliquer directement c'est vraiment important de faire un copier coller et à ce moment là vous pouvez moi je vous invite à l'imprimer parce que vous allez voir il ya des notes que vous pouvez prendre alors volontairement c'est un document où vous pouvez ajouter des notes à ce que je vais vous dire aujourd'hui donc première page vous avez une brève présentation de qui je suis stéphanie milot pour ceux et celles qui sont nouveaux nouvelles dans mon environnement je vais aussi dans quelques minutes prendre quelques minutes pour me présenter pour ceux qui viennent de nous découvrir ensuite à la page suivante vous avez l'agenda de la semaine donc c'est super simple on est ensemble de lundi à vendredi toujours à midi heure du québec si vous êtes en europe évidemment c'est 18 heures puis si vous êtes ailleurs au canada des fois on a peut-être une heure de différence donc mais ce sera toujours midi heure du québec 18 heures d'europe à chaque journée je vous demanderai de vous réserver 30 minutes aujourd'hui on peut être débordé d'un petit dix minutes habituellement là c'est une trentaine de minutes vendredi ça va être un petit peu plus long on va être ensemble pour une cinquantaine de minutes donc réserver cette plage à votre agenda hyper important des petites consignes si ça coupe ok honnêtement ça peut arriver des fois facebook peut faire des siennes restez là je vais revenir rafraîchissez votre écran puis au pire aller si ça bogue avec mon ordinateur je vais revenir de mon cellulaire donc soyez pas inquiets inquiets je vais être là l'autre chose vraiment importante assurez vous d'avoir votre cahier pour pouvoir me suivre et des petites consignes aussi importantes si vous êtes avec nous en replay vraiment important parce qu'on laisse la vidéo de la journée donc exemple si vous êtes là en live mais que tu as le goût de réécouter tantôt quelque chose parce que tu veux prendre des notes ou t'as manqué un bout sachez qu'on laisse la vidéo donc vous allez pouvoir l'écouter elle reste dans le fil d'actualité d'accord donc ça c'est hyper important et là on a plein de gens qui se manifestent on a verra qui est au luxembourg my god bonjour on a sylva qui est au sénégal merci d'être là lucie qui est à repentigny un autre endroit où j'ai investi on a gab qui est à montréal écoutez merci vraiment salut carl qui est à matane on a rose daniel qui est une de nos habitués qui est toujours là avec nous lucie et l'un gab verra goutte de miel de montréal qui est aussi une de nos habitués tiarno verra anne stéphanie de montréal valérie joanne france qui est à charlevoix à france qui est une pour une première avec nous super important si c'est votre première fois avec nous pour ce live s'il vous plaît faites le écrivez-le dans les commentaires écrivez moi première fois toute nouvelle dans des séances stéphanie alors vous allez voir mon but est de vous donner le plus en plus à chaque jour beaucoup de contenu si vous avez des questions vraiment important prenez-les en note ok vous allez vous allez comprendre que dans le 30 à 40 minutes qu'on fait au quotidien je peux pas répondre à vos questions mon but est vraiment de vous donner le plus de contenu possible donc soyez prêts et prêts à prendre des notes avec vos crayons parce que c'est ça l'objectif par contre si vous avez des questions je vous invite à les prendre en note parce que plusieurs fois dans l'année j'organise des questions réponses donc des q&a où vous allez être invités et à ce moment là je réponds à vos questions l'autre chose aussi si tu as des questions cette semaine et que tu es membre de ma formation immoréussite bien évidemment tu le sais si tu as déjà joint mon programme immoréussite tu as le loisir justement de venir me poser des questions sur la plateforme de formation donc si tu es membre n'hésitez pas à aller poser vos questions vous le savez je suis hyper responsive sur le sur la plateforme de formation évidemment pour ceux et celles qui décideront parce qu'on va ouvrir une cohorte vendredi du programme immoréussite si vous décidez de joindre la formation sachez que à partir de là quand vous êtes membre vous avez accès à poser vos questions donc je vous réponds je vous allez voir là je vous expliquerai au cours de la semaine de quelle façon ça fonctionne alors écoutez si vous êtes prêts prêtes faites moi des pouces faites moi des petits coeurs dites moi que vous êtes en feu autant que je le suis moi je le suis la gang et j'aime tellement ça animer ces live là parce que surtout actuellement c'est drôle j'étais chez des amis hier on est allé en bateau chez un de mes bons amis à moi patrick leroux il y en a peut-être qu'il connaissait c'est un web entrepreneur lui aussi qui enseigne aux gens comment comment gagner leur vie sur internet alors puis j'étais avec un autre de mes amis françois lemay il y en a peut-être aussi qu'il connaissait françois aussi est un web entrepreneur c'est drôle on habite tout dans le nord et on est tous des amis donc les trois nos trois familles on se côtoie depuis des années avec nos enfants et on jasait justement de l'immobilier tu sais parce que d'autres eux autres aussi ont envie d'investir en immobilier c'est mes amis et je leur disais vous savez actuellement on est dans un marché d'acheteurs il faut comprendre une chose ça c'est hyper important je veux mettre la table avec vous aujourd'hui avant avant de commencer à vous donner du contenu parce que malheureusement ce qu'on voit actuellement dans les médias c'est les taux d'intérêt sont élevés le marché est ralenti les maisons se vendent plus mais la gagne ce qu'il faut comprendre ça c'est hyper important c'est que justement quand le marché ralentit donc quand les propriétés ne se vendent pas aussi rapidement ça veut dire qu'on est dans un marché d'acheteurs ça veut dire quoi un marché d'acheteurs ça veut dire que c'est le temps d'acheter pourquoi parce que quand les maisons se vendent moins vite à cause de la hausse des taux d'intérêt ça veut dire que les vendeurs sont plus prêts à négocier on voit aussi actuellement beaucoup de reprises de finances et d'opportunités de bons dire sur le marché immobilier pourquoi parce que parce que les taux d'intérêt ont monté ça fait en sorte que des gens qui sont qui sont mal pris et qui malheureusement pour eux vont devoir se départir de leur propriété remettre les clés à la banque ou à la limite vendre leur propriété moins cher parce que là ils sont plus capables donc évidemment moi je dis souvent c'est malheureux pour ces gens là mais en même temps le malheur des oeufs crée des opportunités pour d'autres personnes fait que cela c'est hyper important de comprendre ce concept là parce que c'est pas toujours clair pour les gens souvent même j'ai des membres actuellement qui viennent de rentrer dans émo réussite mettons il ya deux mois et des fois qui vont m'écrire ben stéphanie j'attends c'est pas le temps d'acheter les taux d'intérêt sont chers non non c'est une erreur de penser comme ça grâce aux taux qui sont plus élevés c'est le temps d'acheter parce que des bons deals et évidemment vous allez faire vos calculs quand vous allez acheter enfin avec le taux actuel et la bonne nouvelle c'est qu'on nous prévoit mettons d'ici la prochaine année que les taux vont rebaisser on s'entend ça reviendra peut-être pas du 2% on se calme mais faut réaliser une chose moi je dis souvent aux gens fait 30 ans que j'ai investi en immobilier puis je vois vous je vais me présenter d'ailleurs parce que je réalise que je suis partie dans ma passion puis je me suis même pas présenté pour pour ceux et celles qui viennent qui viennent de nous découvrir mais moi ça fait 30 ans que j'ai investi en immobilier et la vérité c'est que j'ai toujours investi je vous dirais depuis 30 ans à part là dans la coville mais j'ai toujours investi avec des taux d'intérêt à 4 5 des fois 6% ça a été soit au cours des 30 dernières années l'on exceptionnellement durant la pandémie on a vu les taux baisser et j'en ai profité comme investisseuse immobilier mais la vérité c'est toute ma carrière d'investisseuse j'investissais puis j'ai acheté avec du 5 puis du 5.5% c'est ce qu'on voit actuellement ok donc ça on va en reparler au cours de la semaine alors je prends trois minutes pour me présenter or je suis stéphanie milot femme d'affaires investisseuse immobilier depuis 30 ans moi j'ai commencé j'ai acheté mon premier triple x donc trois appartements à montréal j'avais 22 ans ok donc si vous faites le calcul vous venez de découvrir mon âge j'étais à cette époque-là étudiante au HEC donc j'avais pas beaucoup de sous j'avais un papa qui a tout fait pour me dissuader je me rappelle encore comme si d'ailleurs j'avais été voir mon père et je lui avais dit que je voulais investir en immobilier que j'avais trouvé un triple x puis que je m'apprêtais à faire une offre d'achat et mon père m'avait dit est-tu tombé sur la tête pour lui c'est un non sens mon père ne connaissait pas un immobilier et pour lui il voulait me protéger il voulait pas que je fasse d'erreur parce qu'il connaissait pas ça pis il se disait elle la connaît pas ça pis il y avait pas tort dans de ce point de vue là je n'avais pas vraiment de connaissance en investissement immobilier mais j'avais une maudite tête de cochon et j'ai décidé de me lancer quand même j'ai pas écouté mon père et ça a été la meilleure décision de ma vie donc évidemment ce premier triple x là aujourd'hui est rendu à un parc immobilier de 99 appartements pour une valeur de plus de 12 points 5 millions de dollars puis je tiens à le redire encore pour parce qu'il y en a qui ont déjà entendu mon histoire on a des habitués qui sont toujours là dans nos coaching merci d'ailleurs je vous aime je vous apprécie tellement mais pour les nouveaux nouvelles je veux juste vous dire quand je dis la valeur de mon parc immobilier ce pas pour péter de la brousse pas pour dire oh mon dieu regardez comment je suis bonne pis c'est pas ça c'est juste pour que tu réalises une chose moi là je suis une fille de la de Trois-Rivières qui est née à Trois-Rivières j'ai déménagé à Laval j'étais jeune je viens d'une famille de classe très moyenne on était on était vraiment pas riche on n'était pas pauvre je vous ferai pas pleurer mais on était vraiment dans la classe moyenne moi j'étais enfant unique mais tu sais mon papa travaillait mon père avait un revenu ma mère était femme au foyer tu sais puis mon père travaillait d'une compagnie d'assurance donc on n'était pas du tout dans une famille mon père n'était pas entrepreneur il n'y avait personne dans ma famille qui était ni en immobilier ni en entrepreneuriat donc moi je dis souvent il y a rien qui me prédestinait à investir en immobilier et atteindre cette indépendance financière là j'avais un père qui a tout fait pour me dissuader parce que pour lui c'était c'était un embardé de dire j'ai investi en immobilier à 22 ans pour lui c'était comme voyons donc ma fille est tombé sur la tête il y a quelque chose qui marche pas entre ses deux oreilles donc il n'y a rien qui me prédisposait j'avais pas d'argent non plus j'avais pas j'ai pas eu de je fais souvent des blagues en disant j'ai malheureusement pas eu de vieil oncle riche qui m'a qui m'a aidé à me partir en immobilier ou qui m'a légué un ou deux immeubles mais non malheureusement je suis partie zéro et je raconte souvent cette histoire là juste pour que toi tu m'écoutes aujourd'hui toi qui chez toi l'homme qui est à chicotimi un autre ligne qui est en outaouais gazerme il ya quelqu'un qui dit pouvez-vous augmenter le son de votre micro moi je peux pas vous de votre côté vous pouvez peut-être l'ajuster c'est important les autres faits juste pas confirmé que le son est suffisamment fort je vais essayer de parler le plus possible dans mon micro parce que je sais quand je regarde par là bas des fois on m'entend moins bien donc imaginez le chacun chacune d'entre vous magali qui est avec nous joanne bon et tout le monde qui est là moi j'ai envie de te parler à toi personnellement et de dire garde indépendamment d'où tu pars actuellement sache que c'est possible de partir de zéro et d'investir en immobilier et d'atteindre l'indépendance financière ok sachez que c'est possible et à la toute fin de la journée aujourd'hui je vais vous donner un petit devoir qui va vous prendre 10 secondes vous allez même le faire en live avec nous mais je veux juste vous dire alors il y a quelqu'un qui dit le son est parfait ok merci merci c'est super j'apprécie donc sachez que c'est possible et c'est drôle parce que hier quand on était quand j'étais avec mes amis puis un de mes amis disait ok ben là j'attends parce que je pense qu'il va avoir des opportunités encore plus dans les prochains mois puis je lui ai dit j'ai dit garde j'ai dit toutes les personnes que j'ai connues qui ont dit ça il y a cinq ans il y a dix ans il y a deux ans ils ont tout attendu et à ce moment ils ont pas investi en immobilier puis je vous jure qu'ils regrettent ok c'est quand le bon moment pour investir en immobilier c'est pas compliqué il y a deux moments il y a dix ans c'était le bon moment où il y a quinze ans où il y a cinq ans et il y a aujourd'hui et puis quand je dis aujourd'hui là c'est ça veut pas dire aujourd'hui le 10 juillet 2023 là ce que je veux dire c'est que ça veut dire on est bien sûr le 10 juillet je suis correct là je dis pas des niaiseries oui on est le 10 juillet ça veut dire que c'est le temps là donc venez chercher des connaissances c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment bravo merci de votre confiance merci d'être là bravo décider d'investir du temps pour venir chercher des connaissances parce que c'est la base c'est le nerf de la guerre en immobilier et ensuite là vous allez avoir des connaissances donc pour ceux et celles qui voudront approfondir aller plus loin vraiment devenir un investisseur une investisseuse immobilier ce vendredi on va vous expliquer comment si le coeur vous en dit vous pouvez joindre le programme immo réussite et par la suite dans les semaines mois à venir vous allez pouvoir vous aussi vous lancer ok parce que la formation immo réussite c'est ça qu'on vous enseigne maintenant commençons avec ce sommet de l'immobilier donc je vous invite à prendre votre cahier donc si c'est pas fait je le redis céline en met toujours le cahier dans le chat l'autre chose aussi vous allez voir à chaque jour en dessous de la vidéo du jour dans les petits commentaires en haut dans la description vous avez toujours le cahier que vous pouvez télécharger donc ça c'est hyper important d'accord bonjour céline mon belle amie céline du mexique qui travaille avec notre équipe chanceuse est au mexique là il y en a c'est ça il y en a qui vivent au mexique qu'est ce que tu veux c'est ça remarquez qu'on peut pas se plaindre là actuellement ici au québec on a eu des canicules je sais pas si vous êtes d'accord mais oh my god alors c'est l'innové de remettre le lien donc la gang on prend notre jour 1 donc bien sûr comme je le disais si vous êtes nouveau nouvelle avec nous j'ai pris quelques minutes pour me présenter mais prenez aussi après le temps de lire ma description vous allez voir que ce qui me différencie des gens qui enseignent investissement immobilier bien évidemment moi je dis souvent je vais vous enseigner des stratégies des outils des façons de vous lancer en investissement immobilier puis de d'atteindre vos objectifs quels qu'ils soient mais ce qui me distingue aussi c'est que je mise aussi beaucoup sur comment développer une mentalité d'investisseur d'investisseuse immobilier un mindset à succès parce que c'est tellement important souvent on va avoir des connaissances on va être capable exemple de calculer la rentabilité d'un bien immobilier on va avoir appris comment trouver un immeuble à un prix intéressant comment faire des rénovations payantes comment optimiser un bien immobilier on va en parler de tout ça cette semaine mais en même temps si j'ai peur si je procrastine si j'ai des croyances qui me limitent je passerai pas à l'action c'est plate mais c'est comme ça parce que trop souvent on a été si vous me permettez l'expression endoctriné par des fois des gens dans notre famille à moi mon père je l'adore le don get me wrong mais mon père m'avait transmis des croyances limitantes par rapport à l'argent par rapport à l'investissement immobilier pourquoi parce qu'il m'aime parce qu'il voulait me protéger c'est aucune mauvaise intention au contraire son intention était hyper positive il voulait pas que je me casse le nez ne pas je me pète la gueule en bon québécois ceci dit heureusement que moi j'ai toute ma vie travaillé mon mindset que toute ma vie quand je voyais que j'avais des des peurs des craintes des doutes des croyances qui me limitait quand je me disais j'ai le goût d'investir ou j'ai le goût de me lancer mais j'ai peur alors ça je je reculais je procrastinait là j'allais travailler mes croyances je me dis attends une minute là il y a quelque chose qui se passe entre mes deux oreilles qui fait que je me lance pas parce que j'ai peur d'acheter trop cher parce que j'ai peur des locataires parce que je sais pas moi j'ai peur de de pas avoir les compétences parce que je me dis qu'il y en avait pas dans ma famille donc il n'y a pas d'investisseur je peux pas être investisseuse parce que je viens d'une famille de classe moyenne donc je peux pas aspirer à être riche tout ça la gagne c'est faux ok c'est faux mais il faut travailler notre mindset et moi je dis souvent c'est ce qui me distingue des autres qui enseignent l'investissement immobilier il y a plein d'autres gens qui l'enseignent et qui sont très bons d'ailleurs et qui souvent font partie de mon programme immo réussite parce que moi je suis allé chercher mes mes collègues qui enseignent l'investissement immobilier puis je leur ai dit je veux je veux que vous veniez enseigner dans la formation moi j'ai jamais eu peur de la concurrence au contraire me dit la concurrence ça pousse à être meilleur ceci dit moi j'axe aussi beaucoup sur cet état d'esprit là qui va vous aider à passer à l'action à arrêter d'avoir peur et à procrastiner ok donc on est-tu prêt de la gang on est-tu prête jour 1 et là je vous le dis il faut prendre des notes super important divers facteurs à prendre en considération lors de votre recherche quand on cherche un bien immobilier facteur numéro 1 le bien immobilier peut-il être optimisé c'est ça qu'on cherchait le bien immobilier peut être optimisé qu'est ce que ça veut dire stéphanie optimiser ben là déjà on rentre dans le jargon de l'investisseur de l'investisseuse immobilier l'erreur que les gens font surtout actuellement c'est qu'ils regardent des biens immobiliers puis je vous dirais surtout actuellement peut-être plus dans la pandémie on s'entend si vous avez suivi un petit peu ce qui se passait au niveau du marché immobilier durant les deux ans de la kovid deux ans et demi même qu'est ce qui s'est passé le marché a été en ébullition il y avait des offres multiples on avait des de la surenchère donc ça veut dire qu'exemple il y avait une propriété qui est en vente puis c'était pas rare des fois qu'il y avait 2 3 4 5 10 15 offres des fois d'offres d'achat donc qu'est ce que ça faisait ça faisait un marché en ébullition et ça faisait un marché aussi qui était qui se vendait plus cher que ce que ça valait réellement beaucoup de gens ont acheté à ce moment-là beaucoup de gens ont fait des erreurs pour tous parce qu'il y avait quand même des billets à ce moment-là moi j'ai plein de membres de mon programme immoréussite qui ont acheté dans ces deux ans et demi là mais la différence entre ceux qui ont joint immoréussite puis monsieur madame tout le monde qui a acheté sans avoir les connaissances c'est que les gens qui ont des connaissances en investissement immobilier ils ont pas de payer trop cher parce que la réalité c'est que oui la plupart des biens étaient en surenchère mais il y avait encore des biens moi j'appelle ça sur les marchés cachés qui étaient à des prix raisonnables ceci dit actuellement on revient avec un marché qui est plus ralenti donc actuellement on est on est pas mal mieux d'être dans la position de celui qui veut acheter que celui qui veut vendre il ya deux ans et demi moi j'ai vendu le condo de mes parents qui s'en allaient en résidence de personnes âgées j'ai vendu au début de la pandémie nous dit timing extraordinaire le premier soir qu'on a affiché le condo sur le marché il ya eu 17 visites je pense qu'il ya eu cette offre d'achat certes et ça a fini qu'on l'a vendu plus cher que ce qu'on demandait initialement donc mais on n'est plus dans un marché comme ça la gang donc quand on regarde un bien immobilier la question numéro un qu'on devrait se poser un on devrait faire nos calculs tout le temps ça c'est l'étape la plus importante est dans la formation et mon réussite on vous fournit un outil qui est un calculateur qui vous permet de voir quand tu analyses un bien immobilier est ce qui est rentable ou pas maintenant quand tu l'analyse au jour 1 mettons tu regardes une propriété actuellement je sais pas moi un deux appartements trois appartements ou plus gros et que tu le regardes et que tu fais des super positif mettons tu break even alors ça veut dire que tu as des revenus d'immeubles tu as des dépenses puis à fait chaque mois il reste zéro c'est en sort pas de ta poche mais il reste pas d'argent souvent l'erreur que les gens vont faire c'est qu'ils vont dire je l'achète pas il est pas rentable parce que ce qu'on vous enseigne c'est d'acheter avec un cash flow positif maintenant ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir et qui est super important merci even c'est gentil ce qu'il faut savoir et qui est super important c'est que la différence entre quelqu'un qui connaît pas l'investissement immobilier versus celui ou celle qui s'est formé c'est que celui qui s'est formé il regarde l'immeuble il fait ses calculs il dit oh cet immeuble là il ya autant de revenus que de dépenses donc à chaque mois je fais 0 des gens partant c'est pas l'idéal mais avec ce que j'ai comme connaissance avec ce que je sais avec les outils que j'ai je sais que je peux ou non mais je peux optimiser le bien immobilier ça veut dire quoi ça veut dire en augmenter la rentabilité et des fois tu vas pouvoir l'optimiser des fois non des fois tu vas pouvoir l'optimiser à très court terme des fois ça va être sur une plus longue période ça peut être sur deux trois ans je vous donne un exemple un des plus gros dire que j'ai fait c'est il ya quelques années un gros immeuble et il y avait six appartements vacants dans l'immeuble 6 quand j'ai présenté mon dossier à la banque on s'entend à mon immeuble n'était pas break even dans le sens que j'avais pas des revenus moins des dépenses j'arrivais à zéro j'arrivais à moins 1000 quarts par mois moins plus que 1000 dollars par mois dans le rouge aucun banquier allait accepter ça à part si tu lui faisais la preuve que tu étais capable de redresser cet immeuble là puis évidemment je vous explique ça aujourd'hui je ne suggère pas aux gens qui débutent en investissement immobilier de commencer avec un bien comme ça parce que ça c'est souvent quelque chose que tu fais quand tu as deux trois achats en arrière de la cravate quand tu as une certaine expérience ok ou à la limite quand une bonne une solide formation éclote est prêt à te lancer ceci dit moi cet immeuble là j'ai vu le potentiel et c'était clair qu'au jour 1 il n'était pas rentable c'est sûr j'avais six logements vacants mais il y avait des critères extraordinaires cet immeuble là était hyper bien situé c'est un bel immeuble il avait besoin un petit peu d'amour moi je dis souvent cette expression là vous allez vous allez apprendre à me connaître un immeuble qui a besoin d'amour pour moi c'est un immeuble qui a été des fois un petit peu pas bien entretenu puis je ne vous dis pas là en décrépitude pas du tout je n'achète pas ce genre d'immeuble là moi personnellement mais un immeuble tu sais que tu rentres dans les espaces communs ça a besoin d'un petit coup de peinture tu rentres dans les appartements ça n'a pas été repeint ça n'a pas été nécessairement rénové donc cet immeuble là que j'ai acheté qui on s'entend là si je m'étais juste basé ses chiffres je te jure que je l'achetais pas je te jure que je faisais comme oh my god ben non j'achète pas ça à toi et moi je suis dans le rouge je suis dans le négatif mais non parce que j'avais des connaissances parce que j'avais une certaine expérience je savais que cet immeuble là avec quelques stratégies d'optimisation allait devenir hyper rentable et croyez le ou non avec cet immeuble là en l'espace de moins d'un an je l'ai fait réévaluer et je suis allé chercher 400 mille dollars ok ça c'est un coup de circuit ça on en fait un ou deux des fois dans notre carrière dans toutes les années où on investit mais c'est un coup de circuit mais c'est juste pour vous dire la différence entre quelqu'un qui connaît ou donc qui s'est formé en investissement immobilier versus l'autre à côté qui déjà du après ses calculs aurait fait comme non je passe au prochain alors que non c'était un super dire ok donc ça c'est le premier critère la première question tu dois te poser est ce que le bien peut être optimisé question numéro 2 est ce que la situation géographique est intéressante je reviens à cet immeuble là il était une localisation ce que j'appelle a1 près des autoroutes sur un beau boulevard séparé par un beau terre plein adjacent à cet immeuble là un super un des plus beaux secteurs à laval très cossu avec des propriétés unifamiliales donc il y avait plein de critères qui faisaient en sorte que waouh la localisation géographique était à 1 et moi je dis tout le temps quand tu trouves un immeuble qui est bien situé c'est un gros critère qui devrait pencher dans la balance ok point numéro 3 la qualité des locataires est excellente mais regardez bien ça va un petit peu avec le point numéro 2 ok alors le premier le bien immobilier peut être optimisé le deuxième la situation géographique est intéressante le numéro 3 la col la qualité des locataires est excellente pourquoi si je dis que ça va être le point numéro 2 ce pas compliqué un immeuble qui est bien situé là qu'est ce qui se passe je vous donne un autre exemple mon premier triple ex que j'ai acheté et que je possède toujours donc c'est 30 ans que je l'ai il est à montréal deux minutes à pied d'une station de métro ça fait 30 ans que j'ai cet immeuble là ça fait 30 ans qu'à chaque fois que j'affiche un appartement à louer j'ai tellement de monde qui veut avoir l'appartement pourquoi c'est pas compliqué parce qu'il est bien situé il est face à un parc et du côté du soleil c'est une petite rue tranquille où c'est un cul-de-sac comme on dit en bon québécois donc c'est une petite rue où faut vraiment que tu résides sur cette rue là pour pour passer devant il est à pied d'une station de métro ben depuis 30 ans c'est un immeuble où j'ai toujours eu des bons locataires pourquoi c'est pas compliqué parce que j'ai le choix quand j'affiche un appartement à louer j'ai 10 20 30 40 personnes qui me disent je le veux ok donc évidemment je peux être sélective donc ça aussi c'est hyper important dites-vous une chose un immeuble bien situé automatiquement par ricochet tu augmentes drastiquement tes chances avoir des bons locataires point numéro 4 c'est drôle dans le cahier je vois que on est rendu au point numéro 3 mais dans le fond c'est le point numéro 4 le prix est en dessous de la valeur marchande le prix est en dessous de la valeur marchande vous savez en immobilier on dit toujours le nerf de la guerre c'est de faire son profit à l'achat et c'est tout à fait vrai vous allez voir dans la formation et réussite on vous enseigne on vous donne accès à un logiciel qui vous permet d'avoir accès avant tout le monde à des reprises de finances à des successions à des avis de 60 jours c'est ça le nerf de la guerre en immobilier est actuellement la gang on est dans un marché qui nous permet d'acheter en dessous de la valeur marchande parce que des gens qui sont mal pris parce que des gens qui ont acheté il ya deux ans et demi à du 3 ou 2 points 95 % de taux d'intérêt et qui l'a renouvelle actuellement à 6 et capote et capote ça marche plus dans leur paiement c'est bien normal ces gens là malheureusement pour eux vont vouloir vendre rapidement leurs propriétés en plus à cause des taux d'intérêt plus élevé le marché est beaucoup plus tranquille demandez à mes amis courtiers immobilier actuellement le marché relax une maison avant qui se vendait comme ça le jour le jour même où tu l'affichais là ça peut être une marché 2 3 4 5 6 mois ok donc on est revenu à un marché avant pandémie c'est le temps d'acheter la gang arrêtez d'écouter tout le bruit autour des médias qui nous disent c'est trop chasse pas non souvent les médias ce qu'ils disent les médias c'est vrai les taux d'intérêt sont plus élevés le marché ralenti c'est vrai sauf que nous on est des investisseurs et des investisseurs immobiliers on veut acheter dans un marché qui est au ralenti ok donc c'est un marché d'acheteurs cinquièmement attendez-lui je mélange et les docker dans le fond c4 on change de page donc l'état général du bien immobilier bon encore une fois je me sens en guillemets moi stéphanie milot j'ai un profil d'investisseuse qui est plutôt prudente moi j'ai jamais fait des investissements immobiliers qui est très très risqué par contre j'ai des membres de la formation immoréussite qui eux se spécialisent dans l'achat d'immeubles qui payent vraiment pas cher mais qui ont besoin d'être vraiment redressé et il y vous une chose plus un immeuble a des travaux à faire bien évidemment moins tu vas payer cher évidemment moi stéphanie milot là je n'ai jamais planté un clou de ma vie et je vous je vous fais une prédiction aujourd'hui 10 juillet 2023 j'en planterai jamais ça m'intéresse pas j'ai jamais peinturé dans mes appartements j'ai jamais fait de travaux de rénovation que je voulais je ne l'ai pas c'est sûr que si je plante un clou je me le plante sur le doigt je me je m'envoie le marteau sur le doigt c'est sûr et certain donc est ce que c'est ça a été un frein pour moi d'investir pas du tout je suis allé m'entourer de ce que j'appelle une équipe mon dream team donc des électriciens des plombiers des concierges qui font justement ces travaux de rénovation là ceci dit parce que moi j'étais pas une personne qui était manuelle je me j'ai rarement acheté des immeubles qui avait vraiment besoin de gros travaux ben je dirais rarement j'ai jamais acheté la vérité c'est que j'ai acheté certaines fois des immeubles qui avait besoin d'amour donc l'exemple que je vous ai donné il ya quelques minutes je l'avoue cet immeuble là on a transformé les appartements de changer les espaces communs mais honnêtement la plupart du temps j'essaie d'acheter des immeubles qui sont pas mal en bon état donc évidemment dites vous une chose encore là ça dépend de votre profil si vous vous dites moi je suis bon manuellement ou exemple mon mari ou ma femme il est super bon manuellement pour faire les travaux parfait dites vous une chose tu as un atout c'est sûr mais en même temps pour ceux et celles qui m'écoutent et aujourd'hui qui disent moi je ne l'ai pas partout de stéphanie mais moi non plus et ce n'est pas un frein ok donc cinquième point il y a une forte demande pour ce type d'appartement dans le secteur donc la phrase qu'on se cherchait au point numéro 5 il y a une forte demande pour ce type d'appartement et ce secteur évidemment moi je dis souvent il ya des gens des fois qui vont m'écrire stéphanie je veux acheter un immeuble avec tous des studios les studios là c'est juste une pièce moi je leur dis ça dépend du secteur en plein centre ville si tu veux loi des étudiants c'est très bon en pleine campagne je suis pas sûr que c'est l'idéal donc moi personnellement la plupart des biens immobiliers que j'ai acheté c'était des quatre et demi si vous êtes en europe c'est l'équivalent d'un t2 pourquoi j'ai acheté des quatre et demi parce que je trouve que c'est une grandeur d'appartement qui il est idéal dans la mesure où souvent tu vas louer à des gens se louent à des couples non pas que j'aime pas les enfants on s'entend le don get me wrong je suis une maman j'ai un bel adolescent qui va avoir 15 ans cet automne j'adore les enfants c'est pas ça mais dans des immeubles quand j'ai loué avec des familles qui avaient des enfants je m'organisais pour louer des appartements au rez de jardin donc en bas pas nécessairement au quatrième étage quand le bébé allait courir avec ses bottines c'est juste gros bon sens personne va être heureux là dedans la locataire en bas va faire des plaintes pilotes en haut va être malheureux parce son bébé fait du bruit donc il faut penser stratégiquement ceci dit est ce qu'on demande pour ce type de biens immobiliers là c'est des questions qu'on doit se poser quand on veut investir judicieusement et le dernier point sixième point les loyers ne sont pas plus chers que le reste du marché ça aussi c'est super important les loyers ne sont pas plus chers que le reste du marché ça c'en est un indice que tu peux optimiser à la limite si les loyers sont au prix de la valeur marchande donc qu'est ce que ça veut dire ça vous allez voir dans la formation et mon réussite pour ceux et celles qui voudront joindre le programme on a deux experts avec nous parce que moi j'ai c'est moi qui vous enseigne mais j'ai 55 formateurs avec moi qui est une formation en ligne j'aurai l'occasion d'en parler plus abondamment cette semaine j'ai 55 profs avec moi des experts dans leur domaine des courtiers des experts en flip immobilier des évaluateurs des administrateurs de biens des chasseurs d'aubaines bref on a tous ces gens qui sont des experts qui gravitent dans le milieu immobilier et moi ce que je dis souvent qui est super important si tu as donc ce que je disais c'est que tu as deux on a deux experts qui ont développé une application qui vous permet de connaître la valeur moyenne des prix des appartements dans un secteur donné donc exemple tu achètes je sais pas moi un immeuble à montréal dans un secteur x ou à ottawa ou à batter ce nouveau brunswick ou ailleurs reste pas important tu peux aller sur cette application là est rentrée ok dans tel secteur j'achète un les quatre et demi en moyenne se louent à quel prix et ça ça te permet de voir l'immeuble que tu regardes ok j'ai du potentiel pour éventuellement augmenter les revenus ou sont au prix du marché par contre là où c'est dangereux c'est quand ils sont loués vraiment au dessus de la valeur marchande c'est rare que ça arrive mais ça arrive mais ça tu veux le savoir et c'est ça quand je vous dis de se former d'être ici cette semaine avec nous pour le sommet de l'immobilier c'est que ça va t'ouvrir des nouveaux des nouvelles opportunités tu vas voir tu vas voir des opportunités où avant tu les voyais pas parce que moi je dis souvent la connaissance c'est le pouvoir quand tu as des connaissances ben tu es là tu es en meilleure position pour faire un achat judicieux pour comprendre le marché immobilier pour connaître les stratégies pour investir au bon endroit au juste prix pour acheter dans des bons secteurs donc vraiment super important donc écoutez là il est quelle heure j'ai dépassé un petit peu je m'en excuse je vous dis là je dirais qu'à partir de demain je vais essayer de maintenir à mon 30 minutes à part vendredi où je vous demanderai de vous réserver 45 50 minutes mais en temps normal c'est 30 minutes comme je l'ai dit super important quand vous êtes avec nous en replay écris moi replay dans les commentaires je veux voir que vous êtes avec nous lorsque je te demande aujourd'hui comme petit devoir et c'est important je vous demande à tout le monde s'il vous plaît de le faire ça va prendre 30 secondes ok pourquoi tu es ici pourquoi tu as décidé de prendre 30 minutes à chaque jour avec stéphanie milot pour ce sommet de l'immobilier et je veux pas que tu m'écrives j'aime l'immobilier je tripe sur la blague et la brique c'est pas ça je veux que tu me dises c'est quoi ton pourquoi plus profond toutes les études en neurosciences et moi je suis une spécialiste du bain de certes je vais d'ailleurs lancer bientôt un programme sur le mindset j'aurai l'occasion de vous en parler pour ceux et celles qui auront envie de s'imprégner on risque de lancer ça avant la fin 2023 mais je veux pas en parler tout de suite toutes les études en neurosciences nous prouve une chose quand on sait pourquoi on fait quelque chose et qu'on a un pourquoi très très profond viscéralement l'oxy clair pour nous c'est ça qui fait qu'on passe à l'action c'est ça qui fait qu'on persévère moi mon pourquoi quand j'étais jeune quand j'ai commencé à 22 ans investir en immobilier pourquoi je voulais investir en immobilier c'est pas compliqué mon père m'avait transmise une insécurité financière mon père m'avait transmis des croyances à l'effet que faut travailler dur pour faire de l'argent mon père j'étais jeune j'étais adolescente je gardais des enfants à deux pièces et demie de l'heure et mon père me disait mets ça à banque pour tes vieux jours imagine j'étais ado j'avais 15 16 ans je gardais des enfants puis mon père me disais mets ça à banque pour pour 4 euros 65 ans imaginez on s'entend que ça rentrait d'une oreille ça sortait de l'autre c'est normal mais juste pour vous dire le thinking de mon père mon père était un homme qui cherchait la sécurité c'était sa plus grande valeur donc moi quand j'ai commencé à 22 ans à investir en immobilier là c'était pas pour avoir un lifestyle pour avoir un gros bateau c'était pour mes vieux jours peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui en ce 10 juillet puis que tu dis moi j'aimerais ça devancer ma retraite j'aimerais ça quitter éventuellement ma job ou le salariat puis vivre de l'immobilier j'aimerais ça léguer éventuellement un bien immobilier ou deux à mes enfants j'aimerais ça bâtir un patrimoine j'aimerais ça profiter plus la vie avoir plus de liberté financière j'aimerais ça je sais pas moi être capable de redonner à une fondation qui me tient à coeur j'aimerais ça être capable d'aider ma famille qui est dans le besoin on a une de nos membres il y a quelques années qui a joint immoréussite elle elle venait d'haïti elle a joint la formation et elle nous a fait un témoignage elle s'appelait mona et elle est toujours membre du programme immoréussite et elle son groupe pourquoi savez-vous c'était quoi a dit moi je veux faire de l'argent pour être en mesure d'envoyer sans ma famille en haïti qui sont dans le besoin imaginez comment c'est beau et je vous dis là il n'y a pas de bons ou de mauvais objectifs mais moi je veux te lire donc quand on va fermer dans quelques minutes je veux que vous m'ayez écrit pourquoi t'es là alors le déjà il y en a là qui sont là qui m'ont écrit mathieu qui dit la liberté julie julie qui dit star replay attendez là ça déroule de toute façon je vais aller vous lire après je veux juste vous le dire mon dieu plein de gens qui écrivent comment ça à 45 ans est-ce possible c'est sûr que c'est possible c'est tout à fait possible dites-vous une chose je prends souvent cet exemple là mais donc tu as 45 ans puis que tu achètes cette année dans ton année du 45 ans et que tu achètes un bien immobilier 1 et que tu le mets sur 20 ans dans 20 ans ton bien immobilier premièrement il va avoir pris de la valeur et deuxièmement il va être entièrement payé tu vas avoir 65 ans mettons qu'à ce moment-là il vaut 700 ou 800 milles je sais pas ça dépend de ce que tu achètes tu vas voir 7 ou 800 mille dollars de plus que tu aurais pas si tu avais pas investi ok donc dites-vous une chose il n'y a pas d'âge pour investir évidemment il y en a des fois qu'ils me disent stéphanie j'ai 18 ans je suis trop jeune je leur dis t'es chanceux t'es chanceuse t'as 18 ans 20 ans 22 ans my god vous savez on me pose souvent la question au dessus des choses que tu regrettes je regrette rien dans la vie parce que je pense que les expériences qu'on vit c'est ce qui fait que ce qu'on est mais si une chose que je pouvais refaire c'est qu'au lieu d'investir à 22 ans je me serais formé avant j'aurais été chercher parce que la vérité c'est que j'ai investi à 22 ans mais j'ai commencé à faire des investissements rapidement et à grossir mon parc immobilier seulement à 30 ans parce que à 30 ans je suis allé faire une formation pour investir en immobilier pour devenir investisseuse donc si j'avais su je me serais formé avant maintenant ça donne rien de dire si j'avais su là en ce moment vous êtes là la gang vous êtes avec nous vous vous décidez de vous former aujourd'hui merci demain la gang demain super important de quoi qu'on va parler on va parler du courtier immobilier c'est utile on devrait se faire affaire avec un courtier comment trouver un bon comment est-ce qui va pouvoir nous aider à trouver des bons dire est-ce que c'est la bonne personne est ce que je devrais chercher par moi même est ce que je peux faire les deux je peux te chercher de mon bar si je trouve ben j'ai pas besoin de courtier je réponds demain à toutes ces questions soyez là en live oubliez pas faire votre petit devoir pourquoi t'es là je veux juste que tu m'écrives une ligne un jeu veut je sais pas moi je veux investir pour mes enfants je veux devancer ma retraite je veux faire le tour du monde etc etc j'ai hâte de vous lire je vous aime merci d'être là je vous embrasse et on se revoit demain à midi la gang midi heure du québec et pour les autres dépendamment d'où vous êtes à votre heure bisous tout le monde merci à mon équipe salut à demain